Les trois pilotes ont atterri à la Réunion. Ils vont désormais se reposer. Pour Denis, c'est aussi l'occasion de voir sa famille. Depuis son premier vol avec passagers en 2003, Denis a fait plus de 180 fois le tour du monde, à plus de 900 km heure de moyenne. Mais il est une étape qui a toujours eu pour lui une saveur bien particulière. Ma deuxième passion, c'est aussi mes origines réunionnaises. J'arrive à mélanger ces deux passions, ces deux choses qui sont importantes dans ma vie. Ici, c'est chez moi, ici, c'est mon île. Les images sont fabuleuses. Privilège de la profession de pilote, Denis revient 4 à 5 fois par an à la Réunion. Seul ou en famille. Et c'est à Rivière-Saint-Louis, dans la maison de son enfance, qu'il retrouve ses parents et ses souvenirs. Ça va, mon chéri ? Oui, je vous vois. T'as passé une bonne nuit ? Oui, je vous avais. Tu viens manger un bon cari chez ta maman ? Oui. On a retrouvé une rédaction où il disait, je veux voler un jour. Tout est parti de là, je pense. Et il a commencé à construire des petites maquettes, des grandes maquettes d'avions. Le désir de devenir pilote prend forme. À 11 ans, Denis entre à l'école militaire préparatoire du tampon. Il y restera jusqu'en quatrième. On connaissait de réputation l'école militaire préparatoire de la Réunion. Il a voulu se présenter au concours d'entrée. C'était donc un concours d'entrée sur l'ensemble des CM2 de l'île, de la Réunion. Et il prenait une classe. Malheureusement, en 91, l'école militaire ferme ses portes. Denis n'a que 14 ans, mais déjà sa détermination impressionne. Il demande à ses parents de le laisser partir à Grenoble. Parce qu'ici, je ne vois pas où est-ce qu'il se serait formé à la Réunion. Pilote, il n'y a pas d'école. Donc, inévitablement, il fallait partir. Comme on dit chez nous, il fallait sauter la mer. Je l'ai laissé partir, confiante. Et je me suis dit, il sera certainement bien encadré. Et on verra la suite, après. Maintenant, je pense qu'il est heureux. A l'école des pupilles de l'air, Denis réussit son bac, puis les classes préparatoires en mathématiques et son brevet de pilote qu'il obtiendra avant même son permis de conduire. Il rejoindra ensuite l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse. À 23 ans, son diplôme en poche, il est recruté un an plus tard par la compagnie Air France, qu'il ne quittera plus. Un parcours sans faute qui fait l'admiration de sa sœur. Beaucoup d'admiration parce qu'il a réussi à aller au bout de son rêve, au bout de sa passion, qui, aussi loin que je m'en souvienne, j'étais toute petite et j'avais déjà des avions en papier dans les mains, fabriqués par mon frère. Ces quelques heures à la Réunion sont pour Denis des moments aussi précieux qu'éphémères. J'ai ce besoin de revenir dans mon île qui m'est si chère, de retrouver mon environnement, qui me rappelle toutes ces images dans lesquelles j'ai vécu pendant de si nombreuses années. Je refais le plein d'énergie, le plein de belles images. C'est mon paradis. Le bon cari de sa maman, les balades sur la plage de son enfance à l'étang salé les bains, les souvenirs d'une enfance joyeuse avec sa sœur, c'est tout ça que Denis emporte avec lui quand il repart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada